Nous avons vu dans le tutoriel numéro 6 de Photoshop de A à Z que nous avons appliqué un effet sur ces calques. Donc je vais revenir sur ces effets, parce que c'est très important de connaître les effets sur Photoshop. Alors pour créer un effet, vous avez vu que j'ai cliqué deux fois sur le calque afin d'ouvrir le style de calque. Vous pouvez aussi cliquer ici sur FX, Effets, pour choisir un effet que vous voulez donner à votre photo. Là on voit que les photos de ce calque-là et que les autres, parce qu'on avait dupliquées, sont en contour et en nombre porté, qu'on avait fait un effet là-dedans. Donc on peut recliquer ici sur Contour, par exemple, si on veut modifier cet effet, changer les paramètres de cet effet. Alors vous avez vu dans la structure de l'effet qu'on pouvait changer la taille, la position, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la photo ou au centre. On avait vu qu'on peut aussi mettre une opacité et on peut régler aussi une couleur d'effet. Alors pas tous les effets ont les mêmes réglages. Si je clique sur Biseautage et Estampage, on voit qu'il y a un style qui va donner. Alors vous choisissez parmi les styles qu'il y a dans ces effets et qu'il y a une technique aussi lisse, un carrelage marqué ou un ciselage léger. Donc chaque effet aura sa boîte de dialogue presque différente. Il n'y a que peut-être un ou deux effets qui vont avoir la même boîte de dialogue. Ensuite, il y a les effets avec des angles. Là, on avait vu ça avec l'ombre portée. Ensuite, il y a les ombres internes. C'est un effet d'ombre, donc c'est exactement la même chose que l'ombre portée. Vous avez la lueur interne où on peut choisir différentes couleurs suivant tous les effets qu'on veut donner. Il y a le satin. Il y a l'incrustation de couleurs aussi. Alors je vous laisse créer par exemple votre image et regarder chaque effet, ce que donne sur votre image. Alors là, je vais faire annuler et nous nous retrouvons ici avec nos calques et nos effets. Alors on peut masquer les effets s'il y a beaucoup de calques et que ça prend entre deux places. On peut éventuellement, en cliquant sur ce petit triangle, de masquer les effets. Vous voyez, les effets ne sont plus marqués. Il suffit de recliquer sur le triangle pour les rouvrir. On peut aussi voir ce que fait l'effet à une photo. Par exemple, je vais prendre le calque 1, le calque 1, que c'est ce visage-là. Donc je vais saisir ce calque 1 et je vais enlever l'effet de contour. Donc je clique sur ce petit oeil qui est ici et là, j'ai enlevé l'effet de contour. Et on voit qu'il n'y a plus le contour vert autour de cette photo. Comme je peux aussi remettre le contour, il suffit de recliquer dessus, refaire apparaître l'oeil et enlever l'ombre portée. Ou sinon, je peux aussi complètement masquer l'effet, qu'il n'y ait plus d'effet du tout. Je vais remettre ces effets. Quand nous avons créé un effet sur le calque 1, on a vu comment j'ai reporté cet effet sur les quatre autres calques. Mais j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu cliquer par exemple sur le calque 1. Je vais cliquer même deux fois ou sinon de l'appeler depuis en haut, depuis la touche FX. Et dans cet effet que je lui ai donné, j'aurais pu l'appeler nouveau style. Nouveau style d'effet. Et là, le style, je l'appelle tuto 07. Et je fais OK. Donc là, ici, au moment où j'ai raccordé, il a rajouté un nouvel effet. Un nouvel effet qui est dans le même icône qui est ici, où il montre qu'il y a du vert et qu'il y a une ombre portée. Donc là, je vais faire OK. Et là, maintenant, ici, j'ai mon effet que j'ai créé. Donc il suffit de rester dessus et je vois que j'ai tuto 07. Maintenant que j'ai effectué cet effet, je peux le mettre sur n'importe quelle photo. Donc j'aurais pu, éventuellement, sans tout sélectionner, après sélectionner chaque photo et lui donner ça comme effet. Alors, on va travailler, j'ai une autre petite photo où il y a des cannes et des boules de billard. Donc là, c'est arrière-plan. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire dupliquer le calque. Et je vais lui faire OK. Pour le renommer, il suffit de cliquer dessus deux fois. Voilà, ça s'allume. Et là, je vais l'appeler boule. Boule, voilà. Donc là, j'ai mon calque boule. Et je vais recréer un deuxième calque aussi. Ici, dupliquer le calque. Et celui-ci, je vais l'appeler fond. OK. Donc là, nous avons trois images qui sont identiques. Alors celle-ci, c'est l'arrière-plan d'origine. Donc c'est l'arrière-plan qu'il ne faut pas que je travaille dessus. Je vais le mettre à la corbeille. Et là, on va pouvoir travailler sur le fond et sur les boules. Alors sur les boules, je vais d'abord travailler sur les boules. Et je vais réduire mon image. Donc pour ça, pour réduire, on avait vu sur les tutos précédents, c'était RLT. Ça me met des petites poignées. Je choisis un côté. Pour la réduire proportionnellement, il faut que j'appuie sur la touche majuscule. J'appuie sur la touche majuscule. Et je la réduis alors légèrement, juste à peine à peine, comme ça. Et ensuite, je le ramène au centre. Donc il suffit que je me pose au milieu de ma photo. Alors pas ici, pile, parce que ça, c'est le centre de rotation. Si je le déplace, on verra ça tout de suite sur une autre vidéo. Si je le déplace et que je la mets ici, la photo va tourner sur le centre de rotation qu'elle a. Donc là, ce n'est pas le but. Je veux simplement la recentrer ici. Alors pour la recentrer, que ça ne soit pas magnétisé, parce que Photoshop magnétise les cadres au pixel. Donc j'appuie sur la touche CTRL. Et là, je suis totalement libre. Ça fait que je peux donner à peu près la même distance tout autour. Là, je relâche et je suis OK. Donc j'accepte ce que j'ai fait. Ensuite, ce calque boule, je peux le fermer. Et je vais maintenant travailler sur le calque fond. Alors sur le calque fond, je vais le peindre d'une autre couleur. Bon, pour ça, je vais appeler le pinceau qui est ici. Donc je clique sur le pinceau. Et là, je vais peut-être appeler une autre couleur. Ou sinon, pour appeler la couleur du pinceau, s'il y a une couleur qui me plaît dans l'image, il suffit que je fasse la touche ALT, enfoncer, et vous voyez qu'il y a une pipette qui apparaît. Et si, par exemple, je veux que je vais prendre comme couleur autour, je vais prendre peut-être un jaune, là, celui-ci. Je veux ce jaune-là. Là, je clique dessus et vous voyez que, ici, en couleur de premier plan, j'ai le jaune qui apparaît. Alors maintenant, avec mon pinceau, je vais faire un clic droit pour regarder la grosseur et la dureté. Là, je vais descendre un tout petit peu et je vais laisser un pinceau dur. Et ensuite, je vais peindre sur cette image. On va carrément la peindre, comme ça. Voilà, on enlève tout le vert. Donc, me voilà avec un fond qui est orange. Je vais activer le calque boule et je vois que tout autour, j'ai une délimitation orange. Alors, maintenant, sur ce calque boule, je veux lui faire le même effet que j'ai fait. et je vais cliquer, ici, sur mon effet, sur mon style d'effet que j'ai enregistré, plutôt 7, et je vois qu'il a fait l'effet avec le dessous, l'ombre portée et mon tour vert. Voilà comment je peux faire un style d'effet et le garder. Alors, si je veux plus d'effet, il suffit aussi de cliquer ici et ça m'enlève mon effet. Donc, si je reviens sur la première image que nous avons travaillée et que je sélectionne, par exemple, le premier calque, ici, et que je fasse CTRL T pour la transformation, vous voyez qu'ici, au centre, il y a une petite croix et lorsque je fais tourner cette image sur elle-même, elle tourne par son centre. Si je prends cette petite croix et que je la déplace sur un côté, par exemple, je vais la mettre ici, quand je vais faire tourner cette image, vous voyez qu'elle se déplace, mais autour du côté que j'ai sélectionné. Donc là, je vais accepter. On va faire pareil pour l'autre image. je clique sur l'autre image, je fais CTRL T et là, je sélectionne, je vais aller dans ce coin-là et là, quand je la fais tourner, on peut la faire tourner comme ça ou comme ça. On peut la décloser comme ça et ainsi de suite pour les autres images. Quand vous désélectionnez votre image et que vous la sélectionnez, je vais prendre celle-ci, par exemple, calque 2 et je vais faire CTRL T, automatiquement, mon centre est revenu au centre. Alors, avec les calques, aussi, on peut jouer avec différents réglages. Donc, nous allons en voir un de réglages qui est sur l'opacité. Donc, je suis sur le calque 4, c'est-à-dire, je pense que c'est celui-ci, voilà, et là-dessus, je vais le rendre moins opaque. Donc, je descends et vous voyez que l'image devient se flouter. Alors, on peut le laisser comme ça pour que ça donne une impression que l'image, elle est dans l'image mais un petit peu éloignée. Ensuite, on peut jouer aussi sur le fond. On va réduire le fond. Alors là, on a un peu trop. Voilà. Donc là, ça rend vraiment une image qui vient vraiment se flouter dans le fond de l'autre image. Donc, on peut agir aussi là-dessus avec les autres images. Donc, quand je clique ici, j'ai un petit curseur plutôt que de faire comme ça, avec la souris, j'ai le petit curseur qui est ici. Alors, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, je préfère cliquer ici à côté de l'opacité. Vous voyez qu'il y a une petite flèche de droite et de gauche et là-dessus, je peux jouer. Je joue en avançant et en reculant comme sur un curseur. Ensuite, nous verrons dans les futurs tutoriels encore tous ces réglages de calques. Je vous joins avec ce tutoriel les deux l'image du billard et je vous joins le fichier Photoshop de ce montage si vous n'avez pas enregistré le vôtre que vous puissiez travailler sur le mien. Et je vous dis à la future formation. 1